Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment créer notre panier. Dans la dernière vidéo, on a vu comment ajouter le fournisseur pour ajouter ces produits-là. On a vu avant comment gérer la partie backend concernant la partie de la gestion des paniers. Donc là, les fournisseurs ont ajouté leurs paniers. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, ça dépend. Si vous avez une plateforme de vente, on doit afficher le code fournisseur. Si vous avez juste une boutique virtuelle, vous n'avez pas besoin d'afficher le fournisseur. C'est-à-dire que si moi aussi, j'ai besoin d'afficher le fournisseur. Il suffit d'aller ici dans mon programme. Si je travaille sur une plateforme de vente. Alt panier. Et là, je dois ajouter. de et là, on va choisir le fournisseur. Tout s'il va boire au pape deELLRF et sous points. Maintenant, contre le fournisseur. D'αты qu'il va. Alors, on va choisir le fournisseur. Tout ce qu'il peut faire? Il va chasser la protéchelle plein spd. Ce qu'il va nous baster. Vous avez le nom de fournisseur, mais dans mon cas, je vais gérer juste un site e-commerce. Je n'ai pas besoin d'afficher le nom de fournisseur, d'accord? Je vais supprimer cette partie-là, CTRL Z. Maintenant, on va expliquer ce qu'on a fait exactement. Donc là, on a déjà créé le modèle panier. Donc, nous avons panier. On a arrivé, on fait ici. L'ID, l'année, le numéro, la date, le nom, l'adresse des clients sur l'adresse, suite adresse, ville, code postal, téléphone, téléphone 1, total hors-taxe, total TBA, total TTC, mode de règlement et niveau de la carte, d'accord, de paiement. Il va régler le panier des clients, d'accord? Là, donc ça, c'est le panier. On a ajouté ici une table L panier qui contient la liste des articles achetés par les clients. Donc là, le code de librairie des clients à des produits. Le prix de vente, la quantité et le TBA. Donc, le prix, le montant hors-taxe, montant TBA, montant TTC. Et on a fait une relation many to one. Donc, avec, ici, là, on a fait many to one, d'accord? Ici, entre many to one. Donc, c'est un produit pour un panier. Et là, on a fait, dans le panier ici, on a fait une relation one to many. OK, là? Donc, c'est la partie spring modèle. On a créé, on a créé le conteneur panier. Donc là, le conteneur panier. Panier. Conteneur. Donc, on a vu ça. Donc là, c'est ça. On a vu, donc, dans le service panier, dans le moteur de poste. Service panier. Modèle. Service panier. Dans la méthode poste, tout ce qu'on a fait. Donc, ici. Donc là. Quand on va sauvegarder, on va sauvegarder les lignes panier. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé un curseur pour parcourir les paniers et pour sauvegarder les paniers ici. Et j'en ai un compteur de panier que je dois incrémenter d'un. Et là, je vais sauvegarder les paniers. OK, là. Donc là, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Du point de vue front. Du point de vue front, on a créé avant tout la page de service. Comme ça, on a commencé par créer. Donc, premièrement, quand on crée un component, on crée un service. D'accord? On a ici notre service panier. Donc, dans le service panier, on a besoin de total hors-taxe, total TDA, total TDC, la quantité qu'on a acheté, le nombre d'articles. OK. Et là, les quantités, je ne l'ai pas utilisé. Donc, le nombre d'articles aussi, je vais l'utiliser après. Il y en a panier. Donc là, get data. Donc, c'est récupérer les paniers. Save data. Pour le sauvegardien panier. Et là, c'est classique. Donc là, on aura besoin après. On va voir comment afficher le panier. D'accord? Pour imprimer le panier. OK. Donc, on va ici. On va aller maintenant dans Add Panier. Add Panier, c'est ça. Add Panier, c'est l'interface que je veux ici. Donc là, c'est Add Panier. Vous voyez qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a affiché le total. Là, on a affiché le nombre de la personne. D'accord? Donc là, on va afficher le nom du user. Donc là, on va faire un logo là-bas. Parce que là, le client qu'on a acheté, il ne va pas se logger. Donc, on peut faire juste un logo ici. Donc là, je mets cette photo là. D'accord? Donc ici, on a affiché, donc, qu'est-ce qu'on a affiché? Le librairie de l'article, l'image, le prix. Et là, il y a une photo ici, je vais le supprimer. Il y a deux fois le prix, je vais supprimer ça. OK. Ce qu'on a fait. Donc là, ça, c'est le design. Donc là, c'est l'image panier. Ça, c'est quoi l'image? C'est l'image du panier ici. Ici. On a créé un bouton ici. On clique. Il va afficher le panier. Et là, vous avez le total. Donc, chaque fois que vous allez commander, il va ajouter un article dans le panier. Il va faire le calcul. D'accord? Là, donc, ça, c'est la barre. D'accord? Ça, c'est l'image. Donc, ça, c'est l'image. Cette image là. OK. Là, c'est à droite. Là, c'est à gauche. Comment on a fait ça? Je fais poule. Là, vous voyez ici. Pour write, ici. D'accord? Là, pour write. Et là, c'est pour le principe. Contrôle, c'est à droite. Là, celle-là, je l'ai mis à droite. D'accord? D'accord? Pour que ça ne s'affiche pas à coller là, j'ai envoyé ça à droite. Ok là. Maintenant, ça j'ai copié et collé à partir du template. C'est à dire là, c'est à partir de ma template ici. Si je viens ici, j'ai pris ça à partir de ce template. Cette image-là, je l'ai pris à partir de ce template là. Ok là. D'accord, ça c'est le template que j'ai utilisé, plus admin, freeboostop. Ok là. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fiché là? On a, on a parcouru la liste des articles ici. Et on a affiché les libellés, l'image, plus de vente. Et on a ajouté un bouton, on clique, add to cartes. D'accord? On va voir avant tout maintenant, le bouton add to cartes. Donc ici, on clique ici, ici. Donc qu'est-ce qu'il va faire? On clique ici, ici. Donc il va ajouter des articles dans le panier ici. Donc là, je suis dit, quand vous cliquez ici, il va acheter un certain article. Là, si vous voulez changer, vous pouvez changer ici. Vous allez voir ici, je peux changer là. Ok là. Ok. Et là, vous pouvez changer votre panier. Donc le total, il s'affiche là en bas. Ok là. Donc, je fais continue shopping là. Je reviens à mon panier. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez. Quand je clique ici, c'est add to cartes. Donc ici, add to cartes, qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, le montant TDC égale plus de vente. Il va afficher le montant hors-taxe. D'accord? C'est le montant TDC divisé par 100 plus TVA, fois 100. Le montant TVA égale le montant hors-taxe. C'est ici, mon montant hors-taxe. J'affecte le montant, c'est-à-dire, je vais calculer le montant TTC. Le montant TVA pour pouvoir afficher la facture après. Et le montant TVA et le montant hors-taxe. Ok? Et j'ai un item montant TTC et un item montant HT. Et là, j'affecte à mon panier, Lpanier. D'accord? Et je fais un push dans la liste panier. Parce que là, j'ai ajouté ici, dans modèle Lpanier, donc les informations ici. D'accord? Là, j'ai fait une redondance volue. Pourquoi? Parce que quand j'affiche le panier, j'ai deux pistes de montant ici. D'accord? Là, je ne vais pas recalculer. Là, c'est une redondance volue que j'ai faite. D'accord? Maintenant, ça, c'est le panier. Ok? Donc, je reviens ici. Donc. Donc. Add panier. Ok? Donc là, ça, il va afficher ça. Ok? Là. Là. Là, je n'ai pas encore fait ça. Et le getadas, il va récupérer la liste des articles. Là. La liste des articles. Là, c'est. On a vu aussi dans la partie Spring Boot. la liste des articles. Donc là, j'ai utilisé ici, là, Get, la liste articles. Donc là, parce que je vais faire une jointure. Donc là, list articles. J'ai utilisé place intermédiaire. J'ai appris les articles ici. Code deviné. Code sous catégorie. C'est pas le code, c'est les milliers de catégories. Les milliers de catégories, puis d'achats, puis de ventes, il y a un stock, un code, il faut le sort. OK, là, et là, bien sûr, on a fait ça, au niveau de la repository, on a fait une jointure pour pouvoir récupérer les informations de l'article. Donc ça, j'ai déjà expliqué ça dans la partie back-end. OK, on revient ici. Donc maintenant, regardez, c'est-à-dire là, quand je vais commander, quand je clique ici, qu'est-ce qui va afficher le panier? Donc ça, j'ai appelé ça, le formulaire, c'est Lpanier. Donc le Lpanier, qu'est-ce qu'il y a dans le Lpanier? Regardez ici. Ça, c'est Lpanier. Là, quand je clique ici, regardez là, quand je clique panier, qu'est-ce qui va afficher le modèle? Le compound Lpanier. Donc là, j'ai ici, quand je clique ici, donc quand je clique sur l'image, je clique ici, ici, j'en ai, je clique panier. Et là, dans Lpanier, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais activer l'affichage de cette fenêtre-là. D'accord? Donc dans Lpanier, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'en ai produit la quantité, le prince et le montant. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Code acte, quantité, presse, et montant et action. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Et action. Maintenant, et qu'est-ce que j'ai fait? J'affiche, je parque la liste des articles, et là, j'affiche l'image. Ici, vous voyez ici, j'ai affiché l'image, le libeli, et aussi le prix. OK? Là, je peux supprimer le prix. Ça ne sert à rien d'afficher le prix ici. Donc là, OK, j'affiche seulement le libeli. OK? Donc regardez ici. C'est ici. Quand je fais ça, ça, ça. Ça, ça. Donc je vais avoir, boucle à boîte, la quantité 1, le prince 2, le montant 2. Quand je fais là, d'accord? Avec 4. OK. Et dans ceci, on va voir, je vais vider mon panier. Je vais vider mon panier. Je vais continuer chez prix. Je vais acheter, commander la 1 et la 1. OK, là, si je viens ici, vous voyez? OK. Maintenant, donc, ça, c'est L panier. Donc qu'est-ce que dans L panier? Il y a l'image. Il y a la quantité. Il y a le prix et le total. Là, quand vous changez la quantité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le calcul. D'accord? Donc j'ai fait là, comment on va faire le calcul? Calcul. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Regardez là. 10 service total TTC. Donc il va parcourir la liste. Il va prendre le prix de vente, faire la quantité. Le total hors-taxe, c'est en principe, on va parcourir la quantité fois le prix sur 100 plus TBA fois 100 et le total TBA, c'est le total TTC moins le total hors-taxe. OK, là. Donc ça, c'est le change calcul. Il va faire le calcul. OK, là, bien sûr, ici, j'ai fait une fonction remove ici. Vous voyez? Donc je peux supprimer la TTC, c'est-à-dire là, c'est dans mon panier. Moi, quand je vais passer, je vais supprimer ça. Je supprimer. OK, là. OK. Donc ça, c'est clair. Maintenant, je peux quantifier contre ici des fonctions. Regardez là. Vide et panier, continue shipping et paiement. OK, donc on va voir les trois fonctions ici. Donc ici, dans L panier, vous avez trois boutons en bas. Vous avez le bouton paiement. Vous allez à la page capitale paiement. continue shipping, il va juste fermer la fenêtre et vide et panier va aller à la fonction vide. Donc on va avoir ces fonctions-là. Donc là, paiement, donc on va avoir qui va afficher la page payment. Vide, donc qu'est-ce que vous allez faire? Il va vider la liste, c'est-à-dire on va mettre la liste à nul et les totaux sont égales à zéro et là, c'est le modèle paiement. D'accord. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on a fait pour le paiement. Maintenant, si vous allez dire, donc là, j'ai pu ici paiement, il va afficher quoi? Il va afficher le contenu de mon panier, il va afficher, on va, je dois saisir les informations concernant mon panier, l'adresse, l'adresse, ville et le téléphone puis je vais faire la validation. Donc je vais changer ce bouton-là et je pense, attendez là, essayez donc, juste, je vais changer ce bouton-là, donc là, retour, ok là, donc là, si je vais, là, paiement, donc je vais changer la couleur de ce bouton-là, j'ai revient. D'accord? Maintenant, donc qu'est-ce qu'on va faire? Ok là, donc j'ai changé le bouton ici, donc est-ce que j'ai changé? J'ai changé les polices. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai changé la classe médiane. Ok là, c'est assez. Ce que j'ai changé là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, le paiement, qu'est-ce qu'on va? On va saisir le nombre de personnes, 6-0-LEN, l'adresse, donc 6-0-LU, donc n'importe quoi, 6-0-LU, n'importe quoi, 6-0-LU, 7-0-LU, 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 9-0-LU, 9-0-L, ok là. Et là, je dois choisir le mot de paiement, ok là, donc comment j'ai fait s'il vous plaît là? Regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Pour la validation, donc là, valia sur la carte là, ça c'est valia sur la carte, mais qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, ça c'est leader. Donc là, on a créé un formulaire, le nom, l'adresse, le sud-adresse, la ville, carte postale, téléphone, téléphone 1, et puis on a ajouté, là, ça c'est le modèle de paiement que j'ai mis là, là c'est paiement, ok là, ok, donc on select, donc bon direct, j'ai fait 1, là c'est 2, là c'est 4, et là, j'enlève le bouton validé et le bouton supprimé, d'accord? Là, j'ai divisé la page en 2, qu'est-ce que j'ai fait pour diviser la page en 2? Je fais divclasse 1 aussi, là que j'ai fait là, regardez là, divclasse collège LG de 6, ici, ça ce sont 2 colonnes, donc comme ça, j'ai divisé la page en 2 parties, parce que là, vous voyez bien ici, la page est divisée, une partie là, et le panier ici, donc là ce sont des informations de validation, d'accord? Et là c'est le contenu de votre panier, d'accord? Donc là, comment j'ai fait ça? J'ai divisé, juste, j'ai fait divclasse là, et j'ai divisé la partie ici, donc là c'est mon formular, et là c'est juste un affichage, j'ai parcouillé la liste là, la liste là, service list, et j'affiche les données de mon panier, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, quand on clique ici, sur validation, qu'est-ce qu'il va faire? Valider, on va avoir la méthode validée ici, donc là, valide, donc là, qu'est-ce qu'on a avant tout? Avant tout, qu'est-ce qu'on a fait? on a maintenant, donc pour valider, regardez, qu'est-ce que je fais? Avant tout, je récupère le numéro de panier, donc là, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, liste info form, je récupère l'année, je récupère le numéro de panier, donc là, je passe l'année comme paramètre, je fais en sélectionnant 30 heures, 10 années, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller, dans la table compteur, il va chercher l'année, il va prendre le numéro de panier, parce que dans la, j'ai créé une table panier, compteur, qui va contenir le numéro de panier, c'est-à-dire le compteur de tout le mouvement que je vais faire dans mon projet. Là, c'est ce compteur-là qui sera installé automatiquement dans chaque année, on va voir comment on a l'ouverture de l'exercice, d'accord? On va voir ça. Donc maintenant, je suis en train de sélectionner les données de mon compte, c'est-à-dire, je vais saisir l'année, je vais mettre là, donc là, qu'est-ce que je vais voir? Regardez ici, dans la table, post-égresse ici, OK. Là, on va maintenant que j'ouvre. Je vais continuer à expliquer ça. Donc ici, on sélectionne le compteur, donc, et là, qu'est-ce que je fais? J'ai fait mon formulaire. Regardez là, qu'est-ce qu'il contient? Ce sont les données-là, formdata, donc, ce sont les données que je vais sauvegarder dans ma race. numéro, l'année, date, nom, adresse, ça, et là, qu'est-ce que je vais sauverder? Je vais sauverder du tout. Donc, à part les informations, donc ça, c'est le panier, c'est l'entête de panier, et là, c'est l'unipanier, donc là, c'est ça, on est donné dans un panier, et ça, un panier, là, c'est l'unipanier, c'est la suite du panier ici. C'est le contenu du panier, donc là, donc, quand on va valider, je vais, liste F, donc, je vais retype, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait get F return, c'est-à-dire, le nom de contrôle, j'ai l'affect AF, et là, comme ça, chaque contrôle, je vais faire liste F, le nom de contrôle, en tant que là, point 7, j'ai l'affect un numéro, donc, invalable, donc là, l'année, ça c'est le numéro, là c'est la date, le panier, et Total Hard Tax, Total TBA, Total TBA, et là, le L panier, je vais faire la liste, et comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais sauvegarder le panier, forme d'attaque qui contient des données des paniers et le L panier, ok là, ici, bien sûr qu'on fait ça, vous envoyez, le L, les données des paniers et L panier, et quand vous allez sauvegarder ici, dans le service, allez, qu'est-ce qu'on a fait? on récupère le panier, puis on récupère la liste des paniers, donc qu'est-ce qu'on a fait? Panier point, get un panier, puis je vais faire un curseur qui va parcourir la liste des paniers pour sauvegarder parce que qu'est-ce que j'en ai besoin? J'en ai besoin d'un numéro de panier, d'accord? Parce que les autres sont déjà dans la liste, ok? Ok, et puis j'incrémence le compteur, je sauvegarder mon panier ici, donc qu'est-ce qu'on a fait ici? D'accord? Donc, ça, il va valider le panier et puis il va aller dans la liste des paniers, d'accord? C'est que ça, au principe, on va voir ce qu'on a fait la liste des paniers avant tout, on n'a pas fait la liste des paniers pour pouvoir tester l'application panier, liste panier, est-ce qu'on a fait ça? Ok, on va faire la liste des paniers maintenant, une minute, on reprend la liste, on va valider le panier maintenant, ok, je saisir les données, je vais valider mon panier ici, d'accord, je saisir Foden, on va voir ce qu'on a fait, 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 C'est parti, c'est parti. Donc là, une fois qu'il l'affiche, il doit fermer la fenêtre. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? Il manque quelque chose ici. C'est-à-dire qu'il ajoute dans le palier ici. Donc là, on le met. Syntaxe. Je vais chercher la code parce que je reviens là à test de palier. Ok, donc je vais cliquer ici. Je valide ici. Je vais vraiment, je fais fuller là. Je vais utiliser la test de liste. Pour le moment, j'utilise n'importe quoi. Donc là, on a ajouté, mais vous remarquez ici qu'il n'a pas mis le niveau de palier. Le niveau de palier n'a pas été validé à zéro. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avant tout ? Donc ici, quand on a fait la mode de paiement, il fallait ajouter ici des mat-dialog-refs. Parce que là, on va ouvrir la page paiement command-dialog. Et pour le fermer, il faut le initialiser comme mat-dialog-refs ici. Et voilà, mat-dialog-refs, mat-dialog-refs, vente-component. Et quand vous allez valider ici le panier, il faut faire liste-dialog-close. Donc la variation, pour faire un close, il va aller faire la redirection vers le panier. Mais le problème pour moi, c'est que je n'ai pas eu le niveau de palier. Pourquoi je n'ai pas eu le niveau de palier ? Parce que quand je suis allé faire select numéro ici, dans la table de compteur, la table de compteur, elle est nulle. Si je fais la select, select étoile en compteur, je vais voir la liste. Il y a deux façons de faire. Je vais saisir l'année moi-même et le niveau de palier moi-même. Sinon, je vais demander au système de se dire, il va tester l'existence de l'année. Si l'année n'existe pas, il va le créer automatiquement. Et c'est qu'on va faire ici, maintenant, dans ce projet-là. Maintenant, là, ici, on va faire des choses. Donc, on va aller dans le compteur ici, dans le compteur repository. Regardez, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, dans le compteur repository, je vais voir, par exemple, je vais prendre une catégorie. Je vais faire une requête, d'accord ? C'est pas catégorie, je vais faire dans une sous-catégorie. Je prends cette fonction-là. Et là, dans le compteur C, je vais aller dans mon compteur. Je vais aller dans mon compteur. Je vais aller dans mon compteur, je vais aller dans mon compteur B ici. Je vais faire select. Je vais aller dans mon compteur. Je vais aller dans mon compteur à l'endroit. Pour tirer, on va aller dans mon compteur. Je vais aller dans mon compteur. Et on va aller dans mon compteur. c'est passer l'année en tant que paramètre, année, 5, 5, année. Il faut jouer une méthode qui me permet de calculer le nombre d'années, des lignes qui contiennent l'année. Donc, si on est dans l'année 2021, il faut donner ce que l'année 2021, l'exercice 2021 est ouvert ou non. Je peux avoir soit 0, soit 1. Donc, si c'est 0, je dois insérer les données moi-même. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le, comme j'ai fait ici, dans le contrôleur. Et là, je vais prendre la syntaxe ici, par exemple, sous-catégorie, sous-catégorie. Voilà, je vais prendre cette fonction-là. D'accord, cette fonction-là. D'accord? Je vais prendre cette fonction-là. Comme on sait, je vais faire pour le contrôleur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, je vais faire... On va 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 faire... appeler service compteur ce qu'on a fait service compteur ce qu'on a fait service compteur ce qu'on a fait service compteur donc là on va appeler on va faire on va enfonquer le thread on va finir ici compteur 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 on va venir ici compteur on va faire autorite compteur compteur service on va appeler compteur 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 compt C'est parti. C'est list .nombre. Et là, on va partir d'ailleurs. Et on va faire x x égale à 0. C'est parti. Est-ce que c'est le seul ? Non, je ne suis pas obligé de faire ici. Je vais le faire autrement. Donc là, on va mettre ça dans la fonction getVenture. Donc là, on va mettre ça ici. Donc là, on va mettre ça contre z. 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 Donc x x égale à 0. Donc x x égale à 0 va initialiser le compter. Donc là, on va faire une étade. On va mettre ça contre z. 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire le compteur service. On va faire le compteur service. On va faire le compteur service. On va faire le compteur, c'est parti. On va faire le compteur service. 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 On a dit là. Donc, on va tester si l'année... Donc, on va faire les fonctions. Quand on teste ce nombre, on va déterminer est-ce que l'année existe ou non. Si x est gaz0, si l'année n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui envoyer l'année ici. Il faut créer le compteur avec l'année. On va passer ici. Là. On va tester le compteur. On va tester. On va tester. On va tester le compteur. Tout ce que nous avons à faire. Appuie compteur. Donc là. On va mettre le compteur ici. Pour pouvoir équiper le compteur à partir de... Voilà. On va mettre le compteur. On va mettre le compteur. Et là. OK, là. On va utiliser. OK. OK, Appli-Compters. Appli-Compters, c'est bien, OK. Save. On va utiliser. Il faut, tu prends le mot il il faut. On va prendre la faute. Qu'est-ce qu'il va dire? Felt. OK, Compters, c'est clair. La faute ici, c'est parce qu'on n'a pas acheté des annotations série C transactionnelle. On va tester maintenant. Donc, là, on va faire quoi? Donc, on va aller dans les services. On va aller dans les comptes, là, ici. Compteurs. On va faire API. Ça va. On va aller là. API. Compteurs. Ça va. On va voir. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Postgre, c'est-ci. Je vais aller dans le tabl. Compteurs. Et au tabl russe. Et il a ajouté l'année. OK, là. Donc, il a ajouté l'année 2021. Il n'est pas négale. Automatiquement, il a fait ça. Donc, ici, je vais aller dans mon panier. Je vais aller dans... Par exemple, ici. Je vais aller dans la caisse. Je vais aller dans le panier. Et ici. OK. Donc, je vais commander. Etat. 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 Etats. Etat. Etat. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et dans tous les cas, on va aller récupérer le compteur par l'année qu'on a introduite. Ok, là, ici, je cherche l'année. C'est que j'insère les données dans le compteur. Et donc, sinon, ici, en cas d'insertion ou non, je vais chercher le compteur de « find by année » du compteur. Et là, bien sûr, j'ai ajouté dans mon service « Compteur » la méthode « find by année ». Ok, là. Donc, tout ce que j'ai fait là, c'est dans le compteur. Ici, ici, dans le compteur, j'ai ajouté cette fonction-là. D'accord ? Bon, maintenant, on va tester. Donc, c'est-à-dire, enfin, ici, avant, quand il va chercher l'année, il va chercher l'année. Si x égale 0, il va ouvrir l'exercice. Dans tous les cas, il va récupérer les multiples compteurs. Ok, là, d'accord ? Donc, là, on va aller en faire ça. Ça va en passer. Je vais aller dans le panier. Donc, là, je vais tester. Là, ça marche. Donc, ici, je vais aller dans mon panier. On va aller dans mon panier. Donc, on va suivre. Si je fais panier, tu cours là. Donc, si je fais... Ok. Ça va faire ça. Je vais ça regarder là. Ok, moi, ici. Je vais essayer de mettre quoi ici. Donc, je vais faire... Ok. Ok. Ok, il reste là. Ok, il reste ici. Ok. Donc là, il n'y a pas de façon à dégager. C'est pour les bras. Allez, je vais faire un peu basé. Téléphone 75, je trouve ceci. Ça va. Attends, maintenant. Je vais faire un peu basé. Je vais faire un peu basé. Le dernier numéro. Ok, là. Donc là, il a ajouté avec mon panier là. Et bien sûr, si je vais ici. Si je vais dans la table. Si c'est admin. Je vais aller dans le compteur. Je vais faire une table. Si le compteur veut le trouver. Ok, il a incrémenté le compteur. Parce que là, une fois il a validé ici. Une donnée dans le panier. Si il y en a. Une fois il a validé les données dans le panier. Compteur. Allez. Allez. Compteur. Alors, le service. Une fois il va donner. Il va incrémenter le compteur. Ce qu'il a fait. Ok, là. Donc là. Il faut bien comprendre cette partie là. C'est-à-dire. Une nouveauté d'exercice ici. Au niveau du compteur. Donc là. Un. Donc le contrôleur. Compteur. J'espère que vous avez compris. Et merci pour votre attention. Donc là. Ok. Merci. 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 Merci.